C'est parti ! Donc je vais vous parler d'Erinograd, en 1961, un grand séisme dans le monde de la zoologie. Parait l'ouvrage de Harald Stumke, l'ouvrage posthume publié par son ami Girol Steiner et qui parle donc d'un nouvel ordre de mammifères, nouveau pour la science, les rhinographes. Cet ouvrage va faire l'effet d'une bombe et va être immédiatement traduit en France avec une préface du pape de la zoologie de l'époque, Pierre-Paul Garcet, qui était aussi un ami de Steiner et en 1967, parait la version anglaise en Amérique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rhinographes ? Eh bien, ces rhinographes ont été découverts dans un archipel inconnu, les îles Ayayay, qui a été découverte donc par un prisonnier suédois des Japonais pendant la guerre. Cet archipel a été peuplé des wachahachis qui, malheureusement, ont disparu à cause du rhume apporté par ce Suédois. Et dans ces îles, une faune extraordinaire, en particulier ces rhinographes. Les rhinographes sont des petits mammifères dont le nez est extrêmement développé. Il se divise en deux grands sous-groupes, les monorhymes avec un seul nez et les polyrhymes, comme leur nom l'indique, avec plusieurs nés. Et ce nez va avoir beaucoup de fonctions, locomotrices, etc. Et les membres de ces rhinographes vont énormément se diminuer. Vous avez ainsi un exemple de la variété des rhinographes, on y reviendra plus à fond, avec des rhinographes qui sont carnivores, des rhinographes qui sont fixés, des rhinographes qui sont plus primitifs que d'autres. Toute cette variété a attiré les zoologies du monde entier, qui ont fondé sur l'île Assa-Alors, la ville principale de l'archipel à Yayaï, une communauté avec l'Institut de la Rouine, dont Arach-Toumque et Louis Bouffon, correspondant du Muséum National Histoire Naturel. Malheureusement, l'archipel a été entièrement détruit par un séisme certainement provoqué par des effets nucléaires qui avaient lieu à l'époque dans le Pacifique Suu. Quelques exemples de rhinographes, vous avez ici un monorhine, le plus primitif, le nez est peu évolué et il continue à se déplacer avec ses quatre pattes. Avec d'autres espèces de monorhines, on va avoir des exemples très très curieux d'évolution. Vous avez là le nez qui s'est développé en organe de fixation et donc l'animal est fixé. Il se nourrit l'insecte qui l'attire grâce à la niéla qui est sur sa queue et qui l'attrape grâce à ses pattes. Un autre exemple de développement curieux du nez vient avec les obsorinités, où le nez devient articulé et le principal organe de locomotion qui lui permet de sauter à reculons. La queue est empréhensible et lui permet d'attraper les petits animalcules qui sont sur la plage. Un exemple extrêmement curieux qui regroupe en fait les rhinostélités et les obsorinités, sur une idée, c'est un exemple unique au monde de Saint-Diose entre deux mammifères. L'un qui est sur ses qui est incapable de se nourrir, par contre qui peut avaler dans sa bouche. L'autre qui est mobile, qui peut attraper les croix, qui les donne à son compagnon, qui le nourrit grâce au lait fourni. Je vous rappelle que ce sont des mammifères. L'autre sous-ordre, ce sont les polyrhynas, donc avec plusieurs narines, et un exemple très intéressant où chaque narine s'est développée pour imiter des fleurs et attirer les insectes dont cet animal se nourrit. Donc je vous rappelle qu'en 1956, une disparition complète de l'archipel, des rhinocrates, heureusement que Rolsteiner retrouve un manuscrit de Arach-Touque et donc va le publier. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque en 1978, au milieu de Genève, a été découvert un squelette de l'oreille volant, qui est un rhinocrate très très curieux, un rhinocrate volant, qui vole grâce à ses grandes oreilles, et très originale aussi, au Musée du Havre, on a trouvé, c'est M. Derry qui a trouvé dans les fenêtres du Havre, le premier fossile datant du Crétacé, de la même oreille volante. À Strasbourg, première dépouille certainement apportée peut-être par Stocke, du démoncateur Sorbens, donc un monorine, qui pêche ses croix grâce à la morgue qui lui descend du nez, et qui lui permet d'attraper les animercules qui sont dans l'eau. Mais cela a préfiguré la plus grande découverte qui, forcément, s'est trouvée au Musée national d'histoire naturelle. Lors de la rénovation de la Grande Galerie, on a découvert dans une cave un ensemble de caisses qui provenaient de huit bouffons, et c'est la collection la plus complète de dépouilles d'orignocrates qui ont été très rapidement étudiées, étant donné que ce sont des dépouilles, elles conservaient encore du matériel génétique, et Pierre Dapu, qui est généticien au Musée national d'histoire naturelle, a fait une étude très sérieuse pour replacer les rhinocrates dans l'arbre phylogénétique des manifères. Et en fait, on hésite, c'est un exact intermédiaire entre les souris, donc les rongeurs, et les propocidiens, c'est-à-dire les éléphants. On n'a pas réussi, par contre, l'arbre est très bien arréciné avec les marsiculaires. En 2000, la première exposition, la plus grande collection au monde, forcément au Musée national d'histoire naturelle, par Franck Julien, qui est taxidermiste, qui a naturelisé tous les spécimens, rapporté par Louis Bouffon, vous voyez un héliconase, dont le nez imite un mollusque, et un corbulonase, dont les polyrines imitent des fleurs. En 2006, la grande expédition Centraux, dont vous avez tous entendu parler, qui a re-opé un nombre de scientifiques, dont Jean-Duel Lavat, du Musée national d'histoire naturelle, localiste, qui a rapporté des petits morceaux de bois, dans lesquels on a retrouvé un nouveau genre de rhinocrave, des nasoperforators, dont le nez est transformé en chignol, et qui se nourrit de bois. Ce qui a permis à Guillaume Lecointre, le français au Musée national, d'élaborer une théorie sur le naufrage de la terre rousse, qui certainement avait fait une escale avant, dans les îles à Nya Nya Nya, et avait embarqué, sans le savoir, des nasoperforators, ce qui explique qu'on est retrouvé dans Centraux des nasoperforators. Et donc, nous avons présenté cette collection complète, avec les nouvelles découvertes, cette année, inauguration le 1er avril, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé un enregistrement de nasoperforators. A l'époque, on ne savait pas, alors c'est en ralenti, parce que c'est un son très strident, qui correspond à la chignole, qui est en train de s'enfoncer dans le bois des paliculiers. 50 ans d'expérience scientifique formidable, avec deux amis, Gerard Stalmer et Pierre-Paul Grasset, Pierre-Paul Grasset qu'on reconnaît sous les traits de l'énuntateur, et je vous laisse lire la préface de Pierre-Paul Grasset dans le livre original. Applaudissements